bonsoir chers interneurs qui nous suivent à travers votre chaîne elvisio media donc aujourd'hui nous sommes dans une émission qui s'appelle débat du jour donc on avait comme invité le président de côte d'ivoire monsieur ouattara nous allons passer au plat avant tout je voudrais salier le président avec sale avec tout son gouvernement avec cet accueil salaire qui m'ont accueilli de l'aéroport jusqu'à poilet vraiment je suis content j'ai senti même je suis en cote d'ivoire au sénégal parce que vous voyez entre sénégal et cote d'ivoire c'est un pays frère et ami un pays vraiment que j'aime beaucoup parce que j'ai passé presque tout mon cahier ici bon vraiment si je suis venu ici pour voir mon frère mon ami pays d'amagissal pour que voir ce qu'il faut faire à ce qui concerne les deux pays cause pour laquelle je suis là j'ai reçu votre invitation pour laquelle je suis venu vous répondre à ce parcours merci monsieur le président donc nous allons parler de l'incendie par les ex combattants vignera maintenir moi à mon portier côte d'ivoire bon ça j'ai le problème est déjà résolu parce que vous voyez quand il y a la paix la certains qui essaient d'amener des perturbations ces ex combattants là c'est eux-mêmes qui réclament leurs paiements et ça c'est longtemps on avait dit ils n'ont qu'à faire attention ils n'ont qu'à faire doucement mais certains ont déjà réglé leurs problèmes mais il y en a d'autres aussi qui réclament cause pour laquelle vous voyez ce secte de sabotage gauche à droite mais ça perturbe pas le pays ce qui n'est pas normal mais mon chef d'état majeur s'en a déjà mais elle m'a rassuré que vraiment leur pays est stable ils ont maîtrisé le problème donc je vois que vraiment il n'y a pas de détails à parler pour ça et si on dit qu'il n'y a pas de détails à parler ça veut dire que vous avez considéré cet incendie comme un petit incendie je pense qu'il y a un incendie il faut pas lui dire que c'est un petit incendie parce que ça peut amener une autre problème dans le pays est-ce que donner une colligie avant que tout à fait ça ça moi je n'adore pas pour laisser les certaines choses pour se dérouler comme ça parce que c'est un problème on parle pas qui on parle le responsable de qui c'est le mal c'est ce que je prends des armes exactement j'ai appelé les responsables j'ai appelé le responsable des comment je veux dire de corrects combattants on a parlé on a discuté on a trouvé une solution pour ça donc vraiment j'ai décidé à celui que ça se reproduit plus donc je vois que ça c'est déjà acquis donc on a des solutions à ce problème tout à fait merci beaucoup donc monsieur le président on a aussi remarqué que vous êtes à la fin de votre mandat et qu'il ya le président de l'assemblée ahmet bahayoko et d'autres d'autres personnes donc t'as dit est ce qu'il y aura pas de problème à de voir ça entre le bac à l'euro pour parler bien sûr c'est des frères c'est quoi d'ivoire c'est quoi d'ivoire on va pas déviser ce pays à deux parties quand je pour laquelle ils ont intérêt à se réunir d'être même pied derrière exactement parce que moi personnellement j'ai associé tout le monde pour que le pays puisse marcher pour qu'on travaille ensemble pour qu'on oublie ce que c'est passé c'est regrettable parce que j'ai passé c'est pas c'est à voir ce que ça se reproduit contre pour laquelle pour ça tout ce qu'on peut faire c'est voir à ce que les choses puissent dérouler normal puisqu'ils puissent avoir une entente travaillé pour le pays parce que ça quand j'ai pressé à son salaire il ramène sa famille exactement cause pour la guerre faut pas gâter pour moi et gâter pour toi non donc cause pour la guerre voilà merci beaucoup monsieur le président donc on a aussi une question sur la situation avec les avec les avec les nations unies et côte d'ivoire c'est quoi votre situation bon vous voyez l'açon d'années c'est c'est des forces sont très fortes ils ont les moyens aussi bien quelque part c'est pour le problème c'est bien quelque part c'est pour stabiliser le pays pour que le pays revient à normal j'ai envie que vraiment tout se passe bien le pays marche les anges progressent pour l'avenir et donc au cause pour laquelle ils sont le mandat est déjà fini cause pour laquelle ils sont accrochés mais néanmoins aussi ils jettent un côté en Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire c'est partout l'Afrique les pays voisins et frontiers Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Guinée comment je vais dire, Burkina Faso tout ça c'est 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 des pays frontiers donc on travaille ensemble pour l'espèce comment je vais dire pour que le pays régional le sous-région soit stable parce que si le Côte d'Ivoire n'a pas la paix Sénégal va pas dormir parce que Sénégal et Côte d'Ivoire c'est la même chose donc on peut dire qu'entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème donc monsieur nous allons vous donner votre la parole pour juste dire vos derniers mots alors je disais merci pour le Sénégal merci pour l'Afrique merci toujours merci parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire c'est un pays voisin ami et frère voilà merci beaucoup merci merci beaucoup je suis vraiment content à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup chers internautes qui nous avaient suivi sur la chaîne LVision Média donc on se dit à bientôt sur votre émission débat du jour merci